Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Et donc sur la paire de devises euro-dollar nous avions tracé ici ce support qui est pour le moment respecté puisque même depuis ici la cassure haussière des 1.1252 on a validé donc cette zone comme support, on inscrit de nouveaux points hauts significatifs. Alors le mouvement du jour se place dans la continuité de ce mouvement puisque nous continuons ici à évoluer proche de la zone de la bande de Bollinger supérieure et nettement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans cette dynamique haussière avec comme perspective un possible retour sur la zone ici des 1.1354. Alors que sur l'or la tendance c'est plutôt à la baisse puisque depuis la forte rupture ici que nous avons connue sur la zone des 1.298.50 on a eu ici un petit rebond technique qui n'a pas du tout remis en cause la dynamique en place puisque les cours marquent de nouveaux points bas significatifs aujourd'hui. Alors on avait une zone ici à surveiller, c'est tout simplement cette zone de points bas avec une zone de support ici à 1.282.50. Cette zone a juste été testée ici aujourd'hui, on est actuellement sur un rebond technique. Alors c'est une zone de support intermédiaire, tant que l'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue ici en rouge, on est sur un rebond qui reste technique avec une perspective de cassure de cette zone des 1.282.50 en cas de test prochain, auquel cas nous avons un objectif ici qui se situe sur la zone majeure des 1.264.11. Par contre nous sommes ici sur une zone qui a déjà été testée, qui a déjà provoqué un fort rebond. Donc si les cours ici valident un dépassement haussier de la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut s'attendre à un possible retour rapide de la zone ici des 1.298.50. Alors que sur le WTI, nous sommes sur une dynamique qui reste très technique, on avait décrypté ici cette phase dynamique qui consolidait ici sur le retracement des 23.6% de Fibonacci. On confirme cette configuration actuellement, puisque les cours restent ici sur cette zone des 63.24$ le baril qui agit comme zone de support. Donc tant que nous sommes ici entre cette zone et 64.70$, nous sommes dans une phase de temporisation ici horizontale, mais au sein d'une tendance qui reste fortement haussière. sachant qu'une rupture ici de ce niveau nous donnerait une perspective de retour ici sur la zone des 62.28$ le baril. Par contre, tant que les cours ici restent au-delà des 62.90$, on peut s'attendre à un possible retour rapide ici sur la zone des 64.70$, voire d'une rupture haussière de cette zone pour valider la poursuite du mouvement haussier en cours. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation depuis la dynamique qui avait porté la monnaie virtuelle sur des niveaux au-delà des 5.000$. Donc pour le Bitcoin, la zone ici des 49.80$ a été testée en tant que support. On est toujours au-dessus de cette zone, mais sans dynamique haussière et donc sans relais ici par rapport à cette première dynamique qui était apparue au début du mois d'avril. Donc il semblerait que l'on s'achemine ici vers des tests répétés, voire une rupture de cette zone si tel était le cas. Alors nous avons une zone intermédiaire ici qui se situe sur ce niveau à 4.785$ pour un Bitcoin. En cas de cassure de cette zone, on pourrait revenir ici sur la zone des 4340$ le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.